Une séance de dépistage, comment ça se déroule ? On a un entretien classique de réduction des risques, un entretien autour de la prévention. On va poser la question aux personnes, savoir s'ils ont repris de risque dans les 48 dernières heures. Globalement aussi, on pose la question pourquoi les gens viennent faire un test de dépistage. Ensuite, on aborde toutes les questions autour des modes de contamination, que ce soit du VIH ou des IST. Nous avons deux espaces pour dépister les personnes que nous recevons. Le premier est juste derrière, le second est ici. Il est un peu plus petit, mais il y a suffisamment d'espace pour recevoir les personnes. C'est un espace clos, fermé, pour respecter la confidentialité des entretiens, ce qui est un élément très important. Avec le matériel qui nous sert à effectuer le dépistage, donc du gel antibactérien, des lingettes antiseptiques, une dasserie pour récupérer tout le matériel qui a été utilisé. C'est le mode emploi pour réaliser le test, que l'on montre aux personnes quand on leur explique au début comment ça se passe. Donc, il y a tout le déroulé. Ça, c'est le réceptacle qui va nous servir à réaliser le test. Donc, il y a trois flacons. Donc, c'est trois flacons numérotés, comme tu peux voir. Donc, voilà. Ensuite, il y a une lancette qui va me servir à piquer le bout du doigt, comme le font quotidiennement certains diabètes. Une fois que la personne, voilà, on fait une autre petite manipulation. Donc, on a les trois tubes. Je le mets dans ce premier flacon que je remue et que je verse dans le réceptacle. Ensuite, les deux autres flacons, c'est des révélateurs. Donc, au bout de quelques secondes, j'aurai soit un point, ce qui signifie que le résultat est négatif, soit deux points, ce qui signifie qu'il tend à être positif. Entre l'entretien, entre le moment où la personne entre et repart avec son résultat, on estime que c'est minimum 20 minutes, ça peut aller jusqu'à 30, 40 minutes. Ça dépend des questions que la personne va avoir. Voilà. Si le test est positif, nous, on propose à la personne un accompagnement, que ce soit physique ou téléphonique, vers ses partenaires qui vont pouvoir prendre la personne dans les 24 ou 48 heures. De toute façon, ça nécessite toujours un peu un temps de réflexion pour les gens juste après l'annonce du résultat. Ça nécessite de réfléchir un peu à ce qu'elles viennent de faire et elles ont un petit peu envie de prendre du temps.